Bonjour, aujourd'hui je suis à Albi et je vous invite à venir rencontrer avec moi Julie. Julie a ouvert il y a quelques temps une très très belle maison d'hôtes et surtout une table d'hôtes qui commence à être réputée. Elle nous invite aujourd'hui à venir pâtisser avec elle. On y va ? Bonjour Julie, bienvenue. Merci, on se fait la mise. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Vous venez cuisiner ? On va pâtisser je crois. Oui, on va pâtisser. Vous venez avec nous ? On y va. Alors là Julie nous sommes donc dans votre cuisine et donc c'est donc ici que vous préparez les petits déjeuners et les repas ? Tout à fait. C'est ici que je fais toutes mes recettes, toutes les préparations pour les petits déjeuners et les repas du soir. D'accord. Alors aujourd'hui vous allez nous préparer quoi ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Aujourd'hui on va faire des madeleines, tout simplement parce que c'est des souvenirs d'enfance. Ça touche souvent mes voyageurs au petit déjeuner. Ça leur rappelle également des souvenirs d'enfance. C'est une pâtisserie finalement qui est très pure, très simple et qui est souvent la plus mangée au petit déjeuner. D'accord, la vraie madeleine de Proust en fait. C'est ça, le souvenir. Le souvenir, d'accord. Le souvenir dans la madeleine. Vous petite, vous faisiez des madeleines ? Oui, moi j'avais une arrière-grand-mère qui cuisinaient beaucoup et qui nous faisait des madeleines ou des petits morceaux de pain tartinés. Voilà, c'est plein de petits souvenirs de mon enfance. C'est excellent. Alors on va faire des madeleines alors du coup. Est-ce que je peux rester comme ça ? Je mets un tablier. Ah, mettez-moi, mettez un tablier. Allez. Je mets un tablier. En plus, j'en ai ramené un. Montrez-moi ça. De ma dernière visite. On est accompagné par sa majesté. Voilà. L'idée. On va mettre le tablier. Alors Julie, on a mis notre nouveau tablier. Donc pour les ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est 40 grammes de lait. 40 grammes de lait, du lait alors ? De préférence entier. D'accord. Pour la pâtisserie, dans la plupart des cas, c'est de préférence entier. Et en plus, c'est celui qui est le moins modifié, voilà, chimiquement. D'accord. Ensuite, 125 grammes de farine. Oui. 5 grammes de levure. Ça, c'est très important de respecter vraiment au gramme près la levure. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une madeleine bien moelleuse. Et pas forcément cette histoire de bosse parce que pour le moment, même les chimistes n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a cette bosse. Et pour finir, 140 grammes de beurre. Il faut que le beurre soit chaud, bien fondu, chaud. D'accord. Juste une question. Pour la levure, c'est n'importe quelle levure ? Levure chimique, pas de levure de boulanger. La levure chimique qu'on achète en sachet, voilà. D'accord. Pas de levure de boulanger. Pas de levure de boulanger, non. D'accord. Bon, alors il n'y a plus qu'alors. On va commencer par quoi ? On commence par deux oeufs. On casse deux oeufs dans un saladier. Donc deux oeufs entiers ? Oui. Donc deux oeufs entiers. Les oeufs, il faut qu'ils soient frais, enfin frais, je veux dire qu'il soit du frigo. Normalement, les oeufs, on ne les met pas dans le frigo. Parce que c'est ce qui peut conduire à la salmonellose. D'accord. Parce que dans le frigo, c'est humide. Donc ça rend la coquille poreuse. Et du coup, les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur de l'oeuf. Moi, j'ai un super frigo avec un endroit où mettre les oeufs, avec les... Tout est prévu pour. Comme tout le monde, mais normalement, endroit frais et sec. D'accord. D'accord. Ensuite, on va mettre à 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. Alors, on pèse... Je n'ai pas le sucre. Mais on va... Alors, le sucre, on ne paraît. Le sucre semoule ? Le sucre semoule basique, sur du sucre blanc, pas de sucre de canne, ça aurait tendance à alourdir la pâte. Voilà, du sucre semoule basique. D'accord. Voilà. On va aller chercher le sucre. Allez, je vais chercher le sucre. Donc, on a été chercher le sucre. Donc, 125 grammes. 100 grammes. 100 grammes, pardon. 100 grammes toupilas. Ah oui, vous avez taré la... La balance. La balance. 98. C'est précis la pâte, c'est bien. Ah oui, c'est pour ça que je n'y arrive jamais. 100 grammes toupilas. Moi, je fais toujours, même quand je cuisine, j'adore cuisiner, mais je fais toujours à peu près. Mais restez au salé, alors. Je reste au salé, oui. Donc, maintenant, on va un petit peu blanchir les oeufs et le sucre. Pourquoi blanchir ? Et alors, blanchir, ça veut dire remuer et tout mélanger. Ça veut dire incorporer de l'air, en fait. D'accord. On incorpore de l'air et ça nous permet d'avoir une pâte qui va être plus aérienne. Et dans la madeleine, pour le coup, c'est hyper important d'avoir quelque chose d'aérien. Si on fait une pâtisserie, on va vouloir beaucoup plus moelleuse, comme par exemple un brownie. Surtout, on va essayer d'incorporer le moins d'air possible. Là, l'air, on en veut. Il en faut. Donc, à la main. À la main. Voilà. Il n'y a pas besoin de trop, trop blanchir comme une crème pâtissière, mais voilà, il faut que l'aspect est changé. D'accord. Ensuite, on va introduire 40 grammes de lait entier. D'accord. 30, 32, 40. Allez, voilà. Pile. Là, c'est vraiment précis. Ah, il faut, hein. Effectivement. Je comprends pourquoi je rate beaucoup de pâtisserie. Parce que moi, je fais à peu près. Et puis, je rajoute ci, je rajoute tout ça. Bon, ben là, vous n'avez plus le droit de rater, mais on va bien, en tout cas. Non, non, c'est clair. Je viendrai prendre le thé. D'accord, oui. Avec des passes Bunkingham Palace ou pas ? J'en avais raté. Une, une seule. Avec une photo de... De la reine. De la reine mère. Mais une seule parce que, franchement, c'est hors de prix. Non, mais il s'en fout, hein. C'est vraiment hors de prix, quoi. Dès qu'il y a une couronne, dès qu'il y a sa majesté, la reine... Mais moi, j'ai été surprise du nombre de goodies qu'il y a à vendre dans les boutiques. Et ça marche. Ça marche, oui, parce qu'ils se financent avec ça. Donc, c'est une bonne chose, d'ailleurs. Ensuite, on a mis le lait, le sucre, les œufs. Voilà. On va introduire la farine. D'accord. Alors, la farine, la farine normale, la farine... T45 ou T55. C'est la farine ménagère. D'accord. Tout à fait normale. D'accord. Sans levure incorporée, puisque là, levure, on va l'incorporer à part. D'accord. OK. La levure, la farine, on va la tamiser. Donc, on va tamiser, c'est ça qu'on a dit ? On va tamiser la farine. La farine, d'accord. Donc, 125 grammes de farine. 125 grammes. Donc... Et si on ne tamise pas, c'est-à-dire si on achète une farine qui ne fait pas de grumeaux ? Non. Il faut tamiser ? Alors, la farine fluide, les grands pâtissiers, ils ne l'utilisent pas. On tamise la farine, c'est comme ça. Il faut quand même éviter au maximum les grumeaux. Oui. Donc, là, si on tamise, on sait qu'on n'aura pas de grumeaux. Donc, la farine fluide, ça ne vous garantit pas à 100% les grumeaux. D'accord. Vous avez vu, je suis à 128. Ouais, j'ai vu. Je vous ai parlé, je suis désolé. Je ne sais pas si ça va marcher. Il faut l'appuyer, on va le lever 2 grammes dessus. Hop là. C'est génial, ce petit appareil tamisé, je ne l'ai jamais vu en fait. On le voit souvent dans tout ce qui est magasins anglo-saxons, eux, ils l'utilisent beaucoup. C'est rigolo, ce n'est pas forcément les meilleurs en termes de pâtisserie, mais chaque ménagère a son tamis à farine. Voilà. C'est très pratique. Je ne fais pas des desserts, c'est pour ça aussi. Chez une grande marque suédoise, ils en ont. D'accord. On va voir la grande marque suédoise pour moi. Ensuite, les 5 grammes de levure. De levure. On va incorporer en même temps que la farine. D'accord. Moi, je suis une puriste de la cuisine, donc j'utilise une balance de précision. C'est la même balance qu'utilisent les orfèvres. Ah oui, je vois, effectivement, elle est jolie en plus. Et donc, 5 grammes de levure, c'est 5 grammes de levure. Pareil. Ah, 5 grammes 17. Allez, on va dire que ça va. On va dire que ça va. De son amie, un petit peu farine en plus. Oui, voilà. Ça va nous aider. On va rattraper les choses. Alors. On va remuer, non ? On remue. Tranquillement. Alors ça, est-ce qu'on préfère dans un robot, par exemple ? On peut, hein ? On peut, mais on n'en a pas une grande utilité. Le robot, des fois, il faut des plus grandes quantités pour que le fouet soit efficace. Oui. Par contre, un robot à fouet à fil, c'est-à-dire un robot pâtissier, pas un robot ménager avec un couteau. Donc, on va le faire à la même. Voilà. Franchement, c'est une recette, au contraire, qu'on peut faire avec des enfants. Voilà. Qui est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, ma question, le petit secret. Est-ce qu'il y a un arôme en plus ? Un arôme. De la vanille ? De la fleur d'oranger ? Alors, les puristes de la pâtisserie, des gens comme M. Hermé, M. Conticini diront que la madeleine, c'est la pureté. Il n'y a pas de miel, pas de fleur d'oranger, pas de vanille. C'est juste de la madeleine, du sucre, des œufs, du beurre. D'accord. Bon. Après, si on a envie de l'aromatiser, on peut l'aromatiser à la vanille, on peut l'aromatiser à la fève tonka, ça donne un petit coup de cannelle et de vanille. Mais normalement, il n'y a rien de plus. D'accord. Pas de rhum. Il y a des pâtissiers qui mettent du rhum, qui mettent de la vanille ou de la fleur d'oranger. Plein de petites choses comme ça. On peut les faire au citron, on met des écorces de citron dedans. Mais la vraie madeleine nature, c'est... voilà. Nature. D'accord. Bon, allez, nature. Donc, par contre, la poudre à lever, là, que vous avez la levure, c'est vraiment spécial, en fait, que vous achetez pour la pâtisserie, je vois. Oui. Alors, c'est la même qu'on trouve en version Alza. D'accord. Mais moi, c'est la version industrielle. D'accord. Un petit sachet de levure fait 7 grammes. Oui. Et puis, comment vous cuisinez tous les jours ? Vous pâtissez tous les jours ? Il ne me fait pas longtemps, celui-là. D'accord. Parce que je voyais vraiment le grand pot. Oui, ben, un kilo. Oui, oui. Ça en fait des madeleines. Ça en fait des madeleines. Mais il part vite. Non. De toute façon, vous ne faites pas que des madeleines. Non. Non, non. Allez, on revient, en fait, à nos madeleines, justement. Donc, on a tout mis. C'est bon ? Maintenant, on va introduire le beurre. Le beurre. On ne met pas de sel ? Non. D'accord. C'est pas nécessaire. D'accord. J'ai plein de gens qui mettaient du sel à les pâtisseries. Alors, pourquoi ? Pour un exhausteur de goût ? Voilà. C'est un léger exhausteur de goût. Et aussi, ancestralement, ça permettait la conservation, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, c'est la même chose pour le sucre et pour le sel. En pâtisserie, c'est des exhausteurs de goût et ça permet une meilleure conservation. D'accord. Bon. On va faire fondre le beurre, c'est ça ? Oui. Alors, le beurre, pareil. C'est pour ça qu'on peut faire vraiment cette recette avec les enfants. Il n'y a pas besoin de faire un beurre noisette ou un beurre fondu suffisamment chaud. Ça suffit. Donc, au micro-ondes, c'est très bien. D'accord. Bon. On va couper le beurre et mettre au micro-ondes. Allez. Ça fait, 140. Ça fait. Ça, il vaut mieux pas divulguer tout de suite. Le contenant, c'est un beurre. On ne met pas de crème déjà. Voilà. On va avoir la Société Française des cardiologues sur le dos, mais… 138. Allez. Il me dit que la pâtisserie, c'était précis. 140. 140 piles. Il a vraiment un chapeau. On sent vraiment la personne qui pâtisse tous les jours. Ok. Allez. On va mettre le beurre au micro-ondes. Ça y est, le beurre est fondu ? Le beurre est fondu. On va pouvoir l'incorporer dans la pâte. D'accord. Donc, il est chaud, c'est ça ? Oui. Voilà. L'idéal, c'est que le beurre soit bien chaud. Donc, c'est du beurre au doux ? Oui. C'est votre mari breton, c'est ça ? Oui. Allez, on peut utiliser du beurre salé. Ce ne sera pas… Mais pour les madeleines aussi ? Oui. Oui, oui. Le beurre salé, on peut s'utiliser dans beaucoup de pâtisseries, notamment les pâtes à cookies. Il y a plein de choses où on peut utiliser du beurre salé. D'accord. Demi-sel ? Demi-sel. Demi-sel de Guérande, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, ça, c'est remué. La pâte, donc, elle est assez liquide, effectivement ? Oui. Oui, oui. En même temps, tout en étant consistante ? Oui. D'accord. Et donc, maintenant, le secret, c'est qu'il va falloir la réfrigérer, au moins pendant trois heures. Trois heures. Donc, l'idéal, dans l'organisation, c'est de la faire la veille, pour pouvoir la cuire le lendemain matin. D'accord. Donc, c'est minimum trois heures ? Minimum trois heures. D'accord. Vraiment. Bon. Alors, on va la mettre au frigo. On va pouvoir discuter pendant trois heures. Pendant trois heures, on y va. Allez, c'est parti. On la met au réfrigérateur. On va la filmer. Comme ça, nous en profiterons pour faire un peu plus connaissance. Tout à fait. Donc là, Julie, nous sommes dans votre passion. On s'est mis à l'ombre. Oui. On s'est mis aujourd'hui. C'est super beau. En tout cas, c'est bravo. C'est vous qui avez tout fait ? Beaucoup. Quand on a acheté la maison, elle était à l'abandon depuis déjà quelques années. Alors, vous avez acheté... En gros, vous avez ouvert les chambres à l'autre quand ? Alors, on a ouvert le 28 mai 2016. 2016. Donc, on a ouvert le 28 mai 2016. Nous, on a acheté la maison le 27 juillet 2015. D'accord. Presque un an de travaux, quasiment. Tout à fait. C'est énorme. Oui. À peu près... Allez. Le temps que ça attaque, 9 mois de travaux. Et surtout... Non, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas été... Je ne m'étais pas ressenti aussi bien, aussi épanouie. Les clients le ressentent aussi. Les clients ressentent ce que j'ai voulu faire passer, que ce soit au travers de ma déco ou au travers de ma cuisine. Et c'est que du bonheur. Justement, en parlant de décoration, on va voir les images de vos chambres. Donc, c'est vous qui avez fait la décoration ? Vous avez fait appel, en fait, à une professionnelle de décoration, à l'architecte intérieur ? Non, une amie m'a pas mal aidée, une amie architecte. Mais vraiment, surtout pour les plans à disposition, parce que c'est toujours difficile de se projeter. Surtout où, à l'époque, c'était plein de petites pièces. Mais bon, au final, la déco évolue encore. Quasiment tous les mois, on rajoute une petite chose. Mais je préfère aller doucement. Et vraiment, après, chaque pièce ait son unité, son univers. Maintenant, on est dans une maison d'hôtes. On est chez vous. C'est une maison à vivre. Donc, c'est normal que ça évolue. Selon les goûts, selon les saisons. Oui, les retours des clients. Et entre les clients ? On est aussi à l'écoute des clients qui nous disent « Ah, là, on aurait bien aimé avoir… » On a eu des clients qui ont eu un mariage. Il n'y avait pas de miroir. On se voyait de pied. D'accord. C'est tout bête. On n'y pense pas. Donc, on a rajouté. Quand on peut le faire et que l'unité est préservée, il n'y a pas de souci. Alors, vos champs, vous les avez imaginés comme ça ? Donc, chacune a son propre thème, c'est ça ? Tout à fait. On a essayé… Il y avait plein de choses dans la déco qui me plaisaient. Plein d'univers différents. Mais, à la fois, on ne peut pas tout mixer. Donc, du coup, j'ai essayé d'avoir des chambres, pas forcément avec des thèmes, mais des univers. Le loft, voilà, c'est plus la hauteur sous plafond, les poutres apparentes. On a le Vélux d'angle qui apporte beaucoup de modernité. La fenêtre un peu style atelier. Et voilà, tout ce qui va avec les suspensions. Le côté un petit peu industriel, le retour de voyage avec la grosse mâle. La love, on a voulu faire quelque chose de plus romantique. Avec… On a conservé la cheminée en marbre. Voilà. Qui fonctionne ? L'assureur ne va pas être contente. Non. Elle pourrait fonctionner. Mais bon, on va éviter. On va éviter. Oui. D'accord. Donc, la love, après vous avez… Après, on a la capitaine Julia qui est plus dans un style scandinave avec une petite verrière au niveau de la salle de bain pour apporter de la luminosité dans la salle de bain. Souvent, les salles de bain sont assez sombres. Des couleurs très claires, très pastels. Pas trop de meubles pour vraiment respecter ce style scandinave où finalement, on n'a que les meubles qu'on utilise. Ensuite, nous avons le patio. Donc, qui donne dans le patio, dans la cour intérieure, juste ici. Juste ici, oui. Qui… Celle-là, c'est plus une déco naturelle. Nature du bois. On a récupéré du bois qu'il y avait déjà dans la maison. Des planches de bardage. Je les ai peints. On a fait une tête de lit. On a créé, avec mon papa qui est menuisier ébéniste, les luminaires, les équerres. Ça, ils sont chouettes. Et la machine à coudre de mon arrière-grand-mère qui est utilisée pour faire un plan basque. Et qu'est-ce qui vous inspire en cuisine ? Les produits. Clairement, on a une région qui nous permet d'avoir un tel panel. On peut tout cuisiner ici. Et surtout, le tarn est riche. On produit de tout. J'utilise une huile qui est faite à 20 minutes d'ici. Je travaille avec le potager albijois qui est dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Il me livre les légumes. En plus, il a la particularité d'avoir sa femme qui est japonaise. Donc, il me livre des choses qui sont des légumes cultivés à albi. Mais avec des concombres japonais, des feuilles de shizo qui est la menthe japonaise. Excellent. Ça me permet vraiment d'avoir un panel. Et je trouve que notre patrimoine culinaire, il est énorme. Et on peut aller très, très loin avec tout ça. Alors, on a vu que la madeleine, donc c'est votre madeleine de procès, le cas de le dire. Et alors, côté salé, alors du coup, c'est quoi votre plat ? Celui que j'aime bien faire, qui n'est pas finalement très technique, mais qui est toujours très apprécié. Parce qu'il y a deux éléments qui sont vraiment typiques de notre région. C'est le jarret de veau confit aux vendanges tardives. C'est un jarret de veau qui est confié juste avec des échalotes dans une cocotte et qui est en cuisse en basse température, qui passe 7 heures en basse température. C'est comme un agneau de 7 heures, c'est un peu le même principe. Mais la vendange tardive a le principe d'être très sucré. Donc le veau confit, plus les échalotes, c'est vraiment, voilà. Le veau du Ségala, les bonnes vendanges tardives gaillacouises. Et c'est vrai que voilà, c'est un emblème de notre région. Franchement, on va prendre rendez-vous pour le jarret de veau. Avec plaisir. J'en ai pas fini. Y'en ai moi, c'est excellent. Alors, je pense qu'il se répète tant qu'on retourne en cuisine. Allez, on va aller les faire cuire, cette petite madeleine. On va aller sortir du réfrigérateur et on va les faire cuire ? Oui. Bon, et bien on y va. Donc voilà, 3 heures se sont écoulées. Oui. On a sorti la pâte du réfrigérateur. On a beurré le moule. Les moules. Donc maintenant, on va verser. Oui. Oui. Tout entier, la pâte. Surtout au côté raffiné. Voilà. On va faire des petites quenales. Il en faut pas énormément. Du coup, la pâte, elle est vraiment durcie. Oui, vous avez vu l'aspect qu'elle a pris ? Et vous voyez le côté aérien, les petites bulles ? D'accord. Je ne sais pas si vous arriveriez à voir, mais ça a vraiment changé. Donc les connelles, c'est ça ? Il ne faut pas en mettre… Il ne faut pas en mettre… Alors non, surtout pas. Parce que vous allez voir, ça va gonfler. Donc on en met très peu. Dans notre temps, vous avez aussi mis le four à préchauffer. On met le four à préchauffer. Alors, on va être sur 10 minutes de cuisson. Donc c'est très rapide. Et suivant les fours à chaleur tournante, on va être entre 180 et 200 degrés. D'accord. C'est un peu à évaluer en fonction des fours. Il faut traditionner la gaz sans chaleur tournante. C'est un peu plus compliqué là tout de suite. Pour la pâtisserie, hélas, ça demande que la température soit un peu plus constante. Ceci explique ce rapide chez moi, parce que je n'ai pas un four à chaleur tournante encore. Il va falloir investir alors. J'ai plein d'appareils électroménagers. J'adore ça, les gadgets à cuisiner. Mais il faut à chaleur tournante pas encore. Vous avez un thermomix ? Alors non. Mais en fait, j'ai plein d'autres appareils. Faire des soupes, des appareils à cuire. Le riz. Le riz, faire le yaourt, le risotto. J'ai tout ce qu'il faut, que j'utilise d'ailleurs. J'utilise tout, tout, tout. Mais salé. Ouais, ouais, ouais. Il faut à chaleur tournante. Effectivement, ça s'étale un peu. Euh... On va mettre au four pendant 10 minutes. C'est rapide, c'est bien 10 minutes. C'est très rapide. Pour ça, les madeleines, il faut un peu de patience pour les réfrigérer. Mais après, c'est très rapide. D'accord. Bon, je laisse les mettre au four alors. Allez, je vais. C'est bon. Voilà. confusing C'est un scout Descends joli 忍. et il en manque de ce que je peux proposer au petit déj c'est trop bon c'est quoi que je vous déjà ça c'est un gâteau aux oeufs battus c'est une spécialité de la creuse et ça c'est une pâte à brioche qui monte pendant qui tourne pendant 38 minutes dans le robot pâtissier ça permet d'avoir une texture hyper aérienne c'est peu sucré c'est voilà c'est excellent c'est entre la brioche et et le gâteau traditionnel alors je me sacrifie pour vous je goûte je vous garantis que c'est fabuleux franchement voilà nos madeleines sont par je le posais les madeleines sont cuites oui il faut attendre pour les démouler ou les démouler on peut le démouler tout de suite c'est pas un souci l'idéal c'est de les mettre sur une grille pour qu'elle refroidissent l'idéal c'est de les manger dès qu'elles sont un peu refroidies que forcément on ne se brûle pas parce que on a vraiment le côté très moelleux l'avantagé c'est qu'elles sont bien croussillantes sur les côtés et à l'intérieur c'est très moellé on sent bien le beurre l'oeuf c'est vraiment agréable même là en fait les senteurs c'est une torture c'est vraiment une torture allez on va les mettre sur une grille on sent bien l'oeuf on sent ça sent bon je vous laisse faire oui vous craignez pas le chaud non ça va à force donc on n'arrive toujours pas à percer le mystère de la petite bosse ben non parce que alors vous voyez elles ont monté dans le four un petit peu puis là elles sont un peu redescendu il y en a qui explique que ce serait parce que il ya un choc thermique avec la pâte froide le four chaud mais finalement ils ont aussi essayé avec la pâte à température ambiante et ça levait d'autres qui disaient que c'était au niveau où le moule était le plus profond que la bosse se forme parce que c'est là où il y aurait le plus de teneurs en levure chimique finalement voilà donc donc ça reste un mystère c'est ce que voilà super on va laisser refroidir quelques minutes et ensuite on les garde sous cloche dans une petite bonne bonnière ou dans une boîte hermétique et on peut les garder trois jours trois quatre jours sans problème s'il en reste non trois jours ça va pas tenir là mais demain il n'y a plus rien le matin le matin c'est deux trois fournées de madeleine et tous les matins pas tous les matins il ya du matin c'est cookies d'autre matin c'est madeleine il ya toujours des cakes et puis ensuite et des petites pâtisseries des shortbread des des sconces plein de petites choses qu'on vient picorer alors c'est une torture de se réveiller ici le matin parce qu'en fait vous croyez que c'est une torture je suis pas sûr mais grâce matin possible rien que l'odeur à mon avis des des pâtisseries qui sortent du four en fait on se lève le matin c'est vrai que c'est très plaisant de voir tout le monde avec le sourire qui rentre dans le patio dans la salle des petits déjeuners parce que parce que c'est vrai que ça fait plaisir de mettre les pieds sous la table et d'avoir voilà tout ce panel de de bonnes choses en tout cas c'est excellent on va laisser refroidir et on va goûter ah oui tu vois merci beaucoup julie avec plaisir merci nous avoir accueillis aujourd'hui donc ici dans votre maison d'hôtes à la maison de julia ici à albi en tout cas puis franchement je prends rendez-vous j'aurai de vous plaisir parce que là j'ai encore les papiers qui me disent il faut goûter il faut goûter on fera ça on fera ça oui bon rendez vous est pris quant à vous je donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures gourmandes ou historiques mais à très vite à bientôt maintenant qu'on a coupé l'image avant un peu goûter c'est l'air bon allez-y allez-y j'adore oh c'est un plaisir non c'est vraiment trop bon bravo j'adore j'adore